Alors, la saga du malus sur le poids continue, malus sur le poids retoqué par le Sénat de retour à l'Assemblée. Ça ne s'arrêtera donc jamais, visiblement. Trop sévère pour les uns, passez pour les autres. Depuis le début du projet, le malus sur le poids est loin de faire l'unimité. Majoritairement à droite, le Sénat a ainsi décidé de le supprimer, mais il fera très vite son retour dans les débats à l'Assemblée nationale. Réussir à créer la discorde même au sein du gouvernement, c'est l'exploit réussi par l'idée d'un malus sur le poids des voitures, qui aura engendré un bras de fer entre le ministère de la Transition écologique et celui de l'économie. Finalement bien incorporé au projet de loi de finances 2021, malgré une entrée en vigueur seulement pour 2022, le texte n'a pas fait davantage l'unimité lors de son examen par le Sénat. La majorité située à droite et au centre a même adopté un amendement du sénateur, les Républicains Jean-François Husson, visant à supprimer cette mesure, arguant du fait que cette taxe est malvenue au moment où la filière est en pleine restructuration avec la crise sanitaire. C'est aussi dans cet esprit qu'un étalement du dircissement du malus CO2 sur 5 ans avait été voté il y a quelques jours. En revanche, pour les sénateurs de gauche ou écologistes, le texte est jugé au contraire trop peu sévère. Ils envisageraient même de déposer un abonnement visant à faire démarrer ce malus sur le poids des 1300 kg, au lieu de 1800 kg proposés par le gouvernement, un projet plus proche de celui qui avait été initialement soutenu par Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. L'intérêt durable de nos constructeurs n'est pas de prolonger un peu cette dérive à courte vue qui vise à produire des SUV et s'emporte Jacques Farnic, sénateur Europe Écologie des Verts du Barin. La partie n'est de toute façon pas finie, puisque le projet de loi de finances 2021 doit encore repasser à l'Assemblée Nationale où la République En Marche détient la majorité. Il est donc probable de voir rapidement revenir le malus sur le poids sous sa forme initiale avec quelques ajustements. Fin du feuilleton prévu aux alentours du 12 décembre prochain. Ah là là, c'est pire qu'une série Netflix, ça. Bon bah écoutez, voilà, il est de nouveau mis en pause, on va dire, donc peut-être qu'il reviendra le 18 décembre, on ne sait pas, peut-être. Écoutez, je vous tiens au courant de cette saga malus sur le poids très passionnante, n'est-ce pas ? Et c'est là que ça revient avec, cette fois, les voitures électriques incorporées dedans. Alors là, coup dur. Bon, on n'est pas là encore, j'espère pas, mais peut-être, qui sait ? On ne sait jamais avec ce gouvernement. Je vous laisse réagir. Ciao !